Lors de la première édition des Jeux et Castres Mondiaux, c'était en 1990 à Stockholm, nous avons eu le bonheur avec mes coéquipiers Eric Navet, Roger-Yves Bost, Hubert Bourdie, d'être champions du monde par équipe. Donc je dois dire que la première rencontre avec cet événement a été une totale réussite et on peut dire que l'histoire entre la France et les Jeux et Castres Mondiaux avait bien débuté lors de ce championnat du monde-là. Le fait que ce soit en France, c'est forcément une fierté. Heureux que la France, la région Basse-Normandie, la ville de Caen se soient portés candidats à l'organisation d'un événement qui est quand même un événement exceptionnel, je le qualifierais même d'un événement hors normes, et donc est relevé ce défi de l'organiser ici en France. Donc c'est déjà une fierté et j'espère qu'évidemment, à l'issue de ces deux semaines de compétition, ce sera une vraie satisfaction, mais je n'en doute pas. Moi, on a bien voulu me solliciter pour que je sois un des ambassadeurs des Jeux et Castres Mondiaux. Donc déjà, avant l'événement, je participe à bon nombre de manifestations ou d'opérations, de communication, de promotion de l'événement. Donc ma fonction, j'allais dire, ma mission est celle-là et j'en suis ravi. Mes pronostics sont plutôt optimistes pour l'équipe de France de sauts d'obstacles. Ils le sont aussi, mais avec une réserve pour le concours complet d'équitation, où là, la confrontation entre plusieurs nations va être certainement beaucoup plus sévère encore. Donc que ce soit au niveau de l'équipe, mais même à titre individuel, Patrice Delaveau, en ce moment, est sur un nuage. Il gagne pratiquement sur tous les terrains internationaux. Donc on espère évidemment que cette dynamique, il va la conserver jusqu'à fin août, début septembre. Alors je peux vous dire que l'humeur des bénévoles, c'est très, très, très important. J'allais dire que d'ailleurs, le premier contact que l'on peut avoir avec un événement, quand on arrive, c'est avec les bénévoles. Et je peux vous assurer que ça nous marque profondément et que souvent, l'impression générale que l'on garde d'un événement, c'est la sympathie, l'esprit d'ouverture, l'empathie dont font preuve les bénévoles. Globalement, c'est une image, c'est la renommée d'un pays qui ensuite est dans l'esprit de ceux qui ont participé à ces événements sportifs, en l'occurrence les Jeux et Cases Mondiaux de Caen. Lors des Jeux Olympiques de Los Angeles, le matin, lors du dernier entraînement, on était allé sur la piste par équipe et on a voulu commencer à sauter des obstacles et on avait oublié nos casques de protection, que l'on appelait à l'époque des bombes. Et le chef Steward nous a interdit de sauter les obstacles. Et donc, l'entraîneur de l'équipe de France a demandé à Hubert Bourdie, qui était le réserviste de l'équipe, d'aller chercher les bombes des cavaliers. C'était à 800 mètres, les écuries étaient assez loin. Donc, il est parti avec son cheval au galop et il est revenu avec les cinq bombes empilées sur sa tête au galop. Et ça, c'est une image qui était à la fois pathétique, mais qui était aussi d'une drôlerie incroyable et que je n'oublierai jamais. Et puis voilà, elle me remémore ce qu'était Hubert Bourdie à notre contact dans cette équipe de France. Un cavalier et un ami qui faisait du bien à l'équipe de France, non seulement par son talent de cavalier, bien sûr, donc l'apport qui était le sien dans cette dans cette équipe lors des notamment des grands rendez-vous sportifs, mais également quelqu'un qui véhiculait une humeur, une bonne humeur, toujours beaucoup d'humour, plaisantant, dédramatisant des situations. Et ce jour là, il avait réussi à dédramatiser ce dernier entraînement qui était crucial, alors qu'on commençait tous à être angoissés, angoissés de peur de le rater. Merci. 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 Merci.